17h27, c'est l'heure de notre joute. Des analystes vraiment ravis de vous retrouver, chers collègues, Emmanuel, Paul, Mario. Bon retour! Bonne année, Sophie! Bonne année à vous aussi! Vous allez bien, en tout cas, Mario a vraiment un tout nouveau look, hein? On le voit beaucoup mieux. On apprécie encore mieux sa beauté naturelle. Ça commence fort, 2024. Il va rougir, là! Alors, beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts politiques depuis notre dernière joute ensemble. Les caucus sont faits. La rentrée se fait aujourd'hui à Ottawa. Demain, à Québec. Alors, nos collègues ont plein, plein, plein de choses à nous dire là-dessus. D'abord, l'envie nous prend de vous demander quel devrait être le dossier prioritaire à votre avis à Québec. Emmanuel, d'abord, tu as ton idée là-dessus. Oui, bien, ça va tellement mal dans plein de dossiers que c'est difficile de choisir. Mais moi, si j'en choisirais un, je dirais le logement. Le logement? Parce que c'est le talon d'Achille du gouvernement. Pourquoi? Parce que M. Legault a passé 4 ans à dire qu'il n'y en avait pas de crise du logement et que c'est une affaire de gauchistes. Alors, c'est sûr que ça le rattrape, son inaction là-dessus. Et le problème qu'il a, c'est que sa ministre, Françoise-Hélène Duranceau, jusqu'ici, c'est davantage illustré pour ses erreurs que pour ses succès. Je vous en donne un, par exemple. Elle a mis de côté le programme que tout le monde connaissait pour le logement abordable Accès-Logis, le programme par lequel elle l'a remplacé. Jusqu'ici, zéro logement de construit. Puis il y a, semble-t-il, selon QS, 46 mises en chantier. Je vous le donne en mille. À Fermont, Sophie. À Fermont. Tant mieux pour eux. Quand même. Paul. À court terme, pendant un petit moment, je pense qu'il faut surveiller, Mario en parlait à son émission, le dossier de la construction, la réforme que va amorcer le ministre Jean Boulay. Mais je vous dirais, plus fondamentalement, à mon avis, c'est la santé. Je pense qu'on peut se dire que la réélection du gouvernement Legault va beaucoup dépendre du succès, de la réussite ou de la non-réussite ou de l'échec, donc, de la réforme de Christian Dubé. C'est quelque chose qui touche directement les gens. Les Québécois en ont assez de payer sans avoir les services qui viennent avec. Ça passe ou ça casse, à mon avis, dans le dossier de la santé. C'est une transformation majeure qui est à nos portes. Et pour toi, Mario? Pour moi, c'est l'économie. Si François Legault nous parle de revenir à son jeu de base, moi, je continue de penser que la vraie raison pourquoi ce gouvernement de la CAQ a été élu, c'est un gouvernement économique, c'est un gouvernement où il y avait beaucoup de gens d'affaires. Et là, l'économie, on dira ce qu'on voudra, elle stagne. On n'a pas, évidemment, le taux de chômage qu'on a déjà eu, mais les gens se sentent moins riches. Les gens sentent leur pouvoir d'achat le reglisser entre les mains. Le budget du ministre des Finances, on sait déjà qu'il va être plus difficile. Alors, des projets, des réussites économiques, d'attirer des entreprises, créer des emplois payants, c'était le discours de François Legault. À mon avis, ça demeure tout à fait d'actualité à ce moment-ci. Bon, alors, M. Legault et sa suite, les oppositions fourbissent leurs armes pour cette nouvelle session qui s'ouvre demain. Ils auront l'œil sur ce nouveau sondage qui a été relayé par l'actualité qui donne au PQ 11 points d'avance sur la CAQ qui connaît son pire score depuis 2016. La cote CAQIF ne s'améliore pas et le PQ poursuit sur sa lancée. Ton analyse là-dessus, Emmanuelle? Bien, tu sais, quand le gouvernement Legault est moins populaire que le gouvernement Trudeau en termes de détention de vote, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Le problème auquel le gouvernement est confronté, c'est ce qu'on appelle, semble-t-il, chez les sondeurs, le concept de la pyramide. Le bas de la pyramide, c'est l'humeur de l'électorat. Le sommet, c'est les intentions de vote. Tant que les Québécois vont avoir l'impression que tout va mal. La santé va mal, l'éducation va mal, la construction va mal. Mais c'est impossible que le gouvernement remonte. Donc, il faut qu'il soit un bon gouvernement, qu'il ait des petits succès, mais ça va prendre du temps à remonter. Je pense que c'est ça que ça illustre, ce résultat-là. Mario? Moi, je suis celui qui a dit depuis des mois que la montée du PQ, ce n'est pas finie, la baisse de la CAQ, ce n'est pas finie. Là, je vais dire un peu l'inverse aujourd'hui. Je ne peux pas dire que c'est fini, mais ça va ralentir. À mon avis, la CAQ arrive plus proche du fond. Je ne dis pas qu'ils ne perdront pas encore une couple de points, mais on rapproche du fond. Et la même chose pour le PQ. La souveraineté se tient dans les 33, 34, 35. Déjà, le PQ... Donc, il y a comme une stabilisation. On va voir... C'est sûr que si la CAQ multiplie les gaffes comme ils ont fait en deuxième moitié de l'année passée, bon, ils vont reperdre d'autres plumes. Mais déjà, on est moins en atmosphère de crise présentement, que les grèves d'enseignants et tout ce qu'on a connu avant les fêtes. Alors, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une période de stabilisation. Moi, ce que je vais surveiller, c'est le Parti libéral qui grappille peut-être un point dans ce sondage-là ou à peine. Mais est-ce qu'il y aura un effet codaire? On ne parlait plus du Parti libéral depuis des mois. Tout d'un coup, on en parle. Est-ce qu'il y aura un effet codaire? Moi, je vais surveiller ça, là. On ne peut pas mésestimer sa capacité de ramener de l'énergie, en tout cas, à tout le moins. Mais le problème de la CAQ, c'est que le vote d'insatisfaction, il est allé au Parti québécois. Il ne s'est pas réparti. On voit Québec solidaire qui fait du surplace. Le problème des libéraux, que voulez-vous, c'est que leur plafond et leur plancher, puis ils ne bougent pas de ça. Est-ce qu'un nouveau chef éventuel? Mais encore un an, encore un an. Donc, c'est là où les libéraux vont payer le prix d'avoir choisi scénario long pour remplacer... Et on voit, Paul, que le PQ, on doit être quatre, trouve toujours une façon de rester bien vivant dans l'actualité. Comment vous trouvez ce nouveau cheval de bataille sur les jeunes et les écrans, Emmanuel? Bien, moi, je pense que c'est un cheval de bataille qui mérite d'être mené. Je ne suis pas sûre qu'on peut miser sur le gouvernement pour offrir toutes les solutions, là, en tant que parent qui mène ce combat des écrans, des médias sociaux et qui me frappent la tête sur le mur là-dessus, là. C'est un dossier, là, ça revient aux parents. Il faut que les écrans arrêtent d'être nos gardiennes 24-7. Moi, il y a une chose que je trouve remarquable dans la sortie de Paul-Saint-Pierre-Plamondon, par exemple, je veux dire, c'est qu'il s'inspire de Pierre Poilier, vous avez vu. On n'est plus dans des lettres ouvertes sur Facebook, là. La vidéo, on parle à l'écran, on interpelle le monde. Et c'est efficace, hein? C'est très efficace. On donne des données, etc. Donc, nouvelle stratégie à surveiller. Oui, en effet. Quel vaste problème. Et à la Chambre des communes, Pierre Poilier et Justin Trudeau n'ont pas perdu temps à reprendre et très solidement les hostilités. On va poursuivre la discussion après la pause. Restez avec nous.